Amis de Météor Le Mag, bonjour ! Nous sommes ici au 70 rue Ayarkon à Tel Aviv, devant la galerie d'art de Mickaël Ederi. Alors Mickaël Ederi, c'est un artiste peintre français qui nous vient droit de Marseille et qui a écrit ici ce qu'on appelle Art Concept Store, qui mêle à la fois l'art, la mode, la peinture, un univers, si j'ose dire, atypique, frais, très coloré, mais aussi poétique. Je vous emmène, on va découvrir ça, suivez-moi ! Bonjour Mickaël ! Bonjour Vanessa ! Comment ça va ? Très bien, merci ! Alors Mickaël, aujourd'hui on est à Tel Aviv, au 70 rue Ayarkon exactement, et nous sommes dans la nouvelle galerie que tu as ouverte il y a tout juste un mois, le 31 juillet, dans cette galerie qui s'appelle je crois Art Concept Store. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, en fait la galerie s'appelle Mickaël Ederi Galerie, et à l'intérieur de la galerie j'ai fait ce qu'on appelle un Art Concept Store, c'est ce que j'appelle un Art Concept Store, puisque je peins sur différents supports, comme des baskets, des t-shirts, des valises, des meubles, je fais des t-shirts avec mes tableaux dessus, donc tout ça est un concept store à l'intérieur de la galerie. Mickaël, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es ? Je crois que tu es né à Marseille dans un pot de peinture, tu vas nous expliquer ça, raconte-nous tout. C'est un petit peu ça en fait, je dessine et je peins depuis l'âge de 4 ans, parce que mon père m'a sorti des dessins qui sont datés depuis l'âge de 4 ans. J'ai toujours un peu dessiné peint, mais j'en ai fait réellement mon métier il y a tout juste 6 ans, et depuis 3 ans je ne fais que ça, donc je suis vraiment un jeune artiste. Donc en fait tu peinis un petit peu déjà dans le ventre de ta mère, non ? T'essayais avec tes doigts, non ? Je suis sorti justement en plein de couleurs. Alors quel est ton parcours un petit peu Mickaël ? Raconte-nous tout, parce que je crois que tu as exposé dans le monde entier. Tu as exposé à New York, tu as exposé à Tel Aviv, à Paris, à Marseille, à Sanary, enfin dans beaucoup de villes, à Montréal. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Comment tu en es arrivé là ? Oui, en fait tout à fait, on peut dire des fois par hasard, parce qu'au fin à mesure des rencontres, ou des gens qui m'ont contacté, ou des rencontres que j'ai fait moi-même au fin à mesure de mes parcours, j'ai effectivement exposé dans des galeries à Sao Paulo, à Montréal, à Saint-Paul-de-Vence, à Monaco, à Singapour. À New York, donc petit à petit, puis j'essaye d'aller dans d'autres villes. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton univers ? Parce que je crois que ton univers s'appelle le pop art, si on peut le définir ainsi. Ta particularité c'est de peindre des portraits, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, moi je le définirais pas comme du pop art, mais je dirais plutôt ce que j'ai l'habitude de dire, j'ai pas vraiment de style ou d'école ou de prétention, je peins ce que j'aime. J'aime beaucoup les visages, j'aime l'expression qui se dégage justement des visages, donc je peins pas mal de portraits justement par rapport à ça, que ce soit des célébrités, que ce soit des personnes que je trouve dans la rue ou des gens que je connais. Ensuite je fais beaucoup d'abstraits aussi, donc je travaille au couteau, j'essaye de trouver de nouvelles techniques au fur et à mesure que je peins, et j'essaye d'amener toujours quelque chose de nouveau dans mes peintures. Donc quelques noms de personnages, je crois qu'il y a évidemment des icônes comme Charlie Chaplin, nous avons également Marilyn Monroe, Einstein, qui d'autre encore ? En fait ce sont que des personnes que j'ai connues, Charlie Chaplin était un voisin de palier quand j'étais petit, Simon Quinn on a fait de la moto ensemble, Scarlett Johansson c'est une ex, donc voilà c'est un peu des gens que j'ai connus au fur et à mesure de… De ton parcours, oui d'accord, sympathique en tout cas. Non en tout cas ce sont effectivement des personnages, des visages, tu t'inspires de visages je crois que tu croises au gré de tes voyages, tes voyages à New York, à Paris, ailleurs aussi. Tu es aussi autodidacte, ce que j'ai cru comprendre, un autodidacte créatif, imaginatif, atypique, tu crées des scènes de films, tu repeins aussi des scènes de films recomposées ? En fait il y a plusieurs choses, il y a effectivement des portraits avec des visages qui me captent, je peux voir sur la même personne peut-être une centaine de photos et il n'y en a qu'une seule qui m'a capté, donc effectivement je peins par rapport à un visage qui me capte. Je fais des scènes dans le sens où j'aime bien mélanger des personnages qui sont dans des époques différentes, Bob Marley avec Charlie Chaplin par exemple, et essayer de mettre des mots là-dessus, de mettre un message parfois, et ensuite effectivement plein de couleurs de façon à ce qu'il y ait toujours un peu de vie, un peu de joie, que ce soit vitaminé. Aussi je crois qu'on peut en parler, l'originalité c'est qu'à travers tes toiles les personnages prennent vie, à travers une attitude, un regard, une expression peut-être que tu as capté d'eux ? J'essaye effectivement, on me dit souvent, je répète ce qu'on me dit, que par exemple quand je peins un portrait d'une femme, qu'elle est plus belle peinte qu'en vrai. En fait c'est pas ça, c'est quand j'essaye... Alors quand est-ce que tu me peins s'il te plaît ? Dès que c'est possible, demain. J'essaye de faire ressortir du visage ce que j'y vois, et puis c'est vrai qu'après en jouant avec les ombles et lumières, ça permet de donner une forme de 3D au visage sur la toile, qui permet de le voir différemment qu'une simple photo. Mais il y a aussi, je dirais que tes peintures sont agrémentées un peu soit d'un mot, d'un slogan, d'une phrase. Est-ce que c'est toi qui les inventes ? Est-ce que tu les tires de ces personnages-là ? D'où viennent tous ces slogans, si j'ose dire ? Non, parfois, souvent je les invente, ou je fais des mélanges de mots, mais parfois c'est un message qui m'a capté, que j'essaye de reproduire. J'ai fait une collection, par exemple, qui s'appelle la collection Soulemette, donc les âmes sœurs, sur lequel je mets des messages qui signifient qu'on ne rencontre pas les gens par hasard, il y a toujours une raison, ou alors on a l'impression de connaître des gens depuis 5 minutes alors qu'on les connaît depuis longtemps, et puis inversement, on vient de connaître une personne et on a l'impression de les connaître depuis très longtemps. Donc voilà, des messages qui sont un peu forts comme ça, parce que c'est ce que, sur le moment, j'ai envie de faire passer comme émotion. Tout à l'heure, tu nous as dit que ce n'est pas tout à fait du pop art, ce n'est pas non plus du graffiti, ce n'est pas du street art. Comment tu peux le définir exactement ? Je dirais que c'est du Mikasso. Oui, j'ai vu que tes amis te nomment Mikasso. Un mélange de Picasso avec Mickaël, c'est pas mal du tout. Alors justement, est-ce que ça te plaît, Mikasso ? J'ai trouvé l'idée sympathique et donc je les laisse m'appeler comme ça, oui. Alors Mickaël, il faut apporter aussi une précision. Toutes les œuvres que tu réalises sont disponibles ici, dans cette galerie, au 70 rue Ayarcon, aussi bien. Donc quelqu'un peut venir et te commander une œuvre qui est ici, mais est-ce qu'il peut aussi te commander ce qu'il désire lui-même ? Alors complètement, il y a les œuvres qui sont disponibles ici et que je produis ici. Il y a des œuvres que je produis en France aussi. Il y a des œuvres qui sont dans des galeries aussi un peu éparpillées. Et effectivement, souvent, on me commande que ce soit un portrait, que ce soit même un abstrait ou autre chose sur une demande particulière ou une envie particulière. Selon, je la réalise. Donc tu as aussi créé une marque de vêtements, Mickaël, qui s'appelle Mickaël Ederi. Donc on peut trouver des t-shirts, des jeans imprimés. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée m'est venue à force d'exposition ou de vernissage, où les gens, certaines personnes repartaient un peu bredouilles, on va dire. J'ai voulu donner une idée comme quoi chacun pouvait repartir avec quelque chose. Donc j'ai fait imprimer, j'ai créé une marque de t-shirts à mon nom avec chaque saison un nombre limité de tableaux dessus, qui sont imprimés dessus. Donc la saison qui suit, c'est d'autres tableaux. Donc c'est vraiment des éditions limitées aussi. Et ensuite, effectivement, je peins directement, donc je customise des jeans, des baskets, tout ça fait à la main, qui sont disponibles dans des boutiques et puis dans mes galeries. Mickaël, tu as aussi peint au service de la santé. C'est important d'en parler. Oui, j'ai fait pas mal d'expos dans des milieux hospitaliers, avec des associations pour le cancer ou pour différentes œuvres. Effectivement, mais ça, c'était plus pour, on va dire, jouer le jeu et puis essayer de les aider. Est-ce que tu comptes un jour venir t'installer en Israël ou tu restes sur Marseille ? Moi, je suis un peu un papillon, donc je vais un peu à droite, à gauche, un peu de tous les côtés. Tu remarqueras, on remarquera qu'il a dit qu'il est un papillon et non pas une chenille. Un chenille se transforme en papillon. Lui, il est déjà transformé en papillon. Donc il va nous faire voyager, le petit papillon. On va découvrir la galerie tout de suite. Tu peux nous expliquer ce tableau là, s'il te plaît, parce qu'il est, on ne peut plus particulier. Ben, je pense qu'on est tous dans des interrogations. Donc, des fois, on se cherche et ça m'a donné l'idée, effectivement, de le peindre. En se demandant, effectivement, s'il y avait toujours quelqu'un ici. D'accord. Et là, bien sûr, nous avons droit à Monsieur Kennedy. Kennedy, oui, parce que j'ai eu une période, que j'ai toujours d'ailleurs, où je peins beaucoup de visages, de portraits avec un cigare. Ce que j'aime bien, en fait, c'est peindre les visages en noir et blanc, parce que derrière, on peut mettre un univers de couleurs. Et effectivement, avec le cigare, faire ressortir et mettre également plein de couleurs dans le cigare, en fait. Mickaël aussi, tu nous emmènes dans un petit univers, parfois, du judaïsme. Est-ce que tu peux nous dire qui est sur ce tableau ? C'est le Rava Ovadja Yosef. Effectivement, on m'avait donné sa photo. Donc, je me suis décidé de le peindre. J'ai fait quelques Rabanim comme ça pour des Iloulottes ou qu'on m'a commandé. Et puis là, il est bien placé, puisqu'il protège justement l'entrée de la galerie. Alors, à côté, nous avons effectivement notre personnage bien connu, aussi très spirituellement parlant. Là, c'est des personnages qui me plaisent, qui m'interpellent. Bob Marley, Einstein... Bon, c'est deux esprits différents, mais c'est vrai que c'est des gueules qui sont présentes dans nos pensées. Et je pense que c'était intéressant de les peindre. Einstein, on le voit souvent, j'ai remarqué dans tes œuvres, c'est quelqu'un que tu portes en considération ? C'est quelqu'un qui t'inspire ? Ben, disons que c'est... Je pense qu'il parle à tout le monde. Et puis, voilà, on était en classe ensemble, donc du coup, j'ai décidé de le peindre. Je copiais sur lui. Mais tu es un peu jeune quand même pour être en classe avec lui, non ? Je passe bien les générations. Michael, on trouve ici de l'art, de la mode, des accessoires aussi, on l'a vu avec les pochettes d'iPhone, mais aussi des accessoires religieux, on va dire. Est-ce que tu fais des kippas ? Tout à fait. En fait, il s'est avéré qu'on m'a commandé 200 kippotes pour un mariage. Donc, c'était assez drôle à voir parce qu'il y avait les personnes, effectivement, puisqu'elles sont peintes, qui les voulaient toutes. Donc, il y avait 200 personnes avec des kippotes peintes sur la tête. C'était assez sympa de voir ça dans la salle. Quel est le message principal que tu cherches à diffuser à travers tes œuvres ? Est-ce qu'il y en a un bien précis que tu aimerais, ici, divulguer à l'antenne ? Non, je pense que la seule chose, c'est de mettre des couleurs dans sa vie et puis de s'ouvrir de façon à laisser passer la lumière. Tu nous parles de New York, tu nous parles de Paris, de Tel Aviv. Quelles sont tes prochaines expositions, Michael ? On n'en a pas parlé. Mais là, je pars dans une semaine à Montréal. Ensuite, en France. Et je refais une expo, ici, fin septembre. Un petit peu avant les fêtes. On a une date, peut-être, à annoncer ? Pour l'instant, on a fixé le 25 septembre. Mais on va voir, c'est possible que ce soit modifié. Mais je pense que ce sera le 25 septembre. Donc, le rendez-vous est déjà pris, ici, à Tel Aviv, au même endroit ? Au même endroit, dans la galerie. Donc, 70 rue Ayarcon, dans lequel je vous invite à venir découvrir à la fois les œuvres de Michael Hedéry, mais aussi lui-même, qui est un personnage atypique et qui mérite d'être connu et qui va nous plonger dans son univers coloré, frais et plein de poésie. Merci beaucoup, Michael, en tout cas. Merci. J'essaie de me connaître moi-même, parfois, mais c'est difficile. Bah, écoute, on va peut-être essayer de te peindre. Peut-être que tu pourras... On va lancer le pari. Bon, bah, c'est pas gagné, parce que moi, je suis pas une professionnelle, mais en tout cas, on va essayer. On va lancer le mot, on va essayer de tenter, voir qui c'est qui peut me peindre. On va faire un concours. Un concours sur MeteorLemag.com. Celui qui peindra Michael le mieux gagnera... Un portrait de lui-même. Bah, voilà. C'est fait. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur MeteorLemag.com. À bientôt, en tout cas, aux 70 rue Ayarcon, à Tel Aviv. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.